Musique Nous nous trouvons aujourd'hui au siège de la permanence parlementaire de M. Michel de Squarnay, sénateur de Morbihan à Auré. M. le sénateur a bien voulu nous accueillir pour accorder à Auré Télévisions une interview exclusive. Mais tout d'abord, qui est Michel de Squarnay ? Né le 12 juillet 1949 à Mélan, Morbihan, il est professeur des écoles en retraite depuis 2005. Il était le conseiller municipal en 1989, puis maire d'Auvé jusqu'en 2012. Il est ensuite nommé élu sénateur en 2011, raison pour laquelle il démissionne de son poste de maire, désirant que sa trajectoire politique soit exemplaire et refusant le cumul des fonctions. Mais ce n'est pas l'homme politique que nous désirons nous attacher aujourd'hui, sinon l'humaniste. Il est membre du Parti communiste, il sera toujours près des personnes les plus défavorisées pour leur apporter un soutien moral et même financier. Monsieur le sénateur, ai-je bien résumé votre parcours personnel ? Oui, bien sûr, c'est une partie du parcours personnel, l'essentiel, parce que j'ai beaucoup voyagé maintenant de Morbihan. Tout le monde me prend pour un Adrien, quelqu'un qui serait né à Auré, parce que j'ai fait ma vie politique, surtout à Auré. Mais en réalité, je suis passé par Guerre pendant 7 ans, à Plémel pendant un an, à Saint-Philippère pendant 5 ans, et Bulbris et Guernes, donc j'ai beaucoup voyagé. Et c'est au titre de la profession d'enseignant. Disons donc que... J'ai arrivé ici à Auré pour enseigner à partir de juillet 87, et je me suis installé à Auré en 86, et là, c'est vrai que ce que vous avez dit à ce moment-là, c'est exact, je suis devenu d'abord conseiller municipal, etc. Disons donc que vous êtes Morbihanien dans toute chose. Ah oui, je suis très, très, très Morbihanien et très breton, donc je me plaide beaucoup, beaucoup, beaucoup en Bretagne, et j'aime beaucoup mon département, ça c'est sûr, j'en parle beaucoup. Quand j'interviens au Sénat, je parle d'Auré, je parle du Morbihan, et de la Bretagne, toujours, d'après surtout les interventions. Tout au long de votre carrière politique, vous vous êtes fait connaître comme un homme généreux, compréhensif, et très près de ceux qui souffrent. Pouvez-vous nous éclairer davantage sur ce moment-là ? Oui, oui, je vais vous dire d'où ça vient, ça. Ça vient de très, très loin, ça vient de l'enfance. C'est pour dire l'importance de l'enfance. J'ai une mère, donc, que j'aimais énormément, qui m'aime beaucoup, on avait neuf enfants. Et moi j'étais une petite, elle était là un petit peu chou-chou, sans me rendre compte qu'on n'avait pas, mais sans doute que c'était vrai. Et donc, j'étais toujours avec elle, je la suivais énormément, et elle était généreuse, très généreuse. Les gens qui venaient à la maison, ils étaient toujours inquiétables. Malgré le nombre de personnes que l'étaient, et puis la pauvreté quand même. Il n'y avait pas d'économie dans la maison. C'est juste de quoi manger et s'améliorer. Voilà. Et on vendait le taureau à la fin d'année pour payer le loyer de la ferme. Mais en gros, c'est une famille pauvre, mais pas dans la misère. Mais en même temps, elle donnait toujours, quand on allait, elle n'allait pas à la maison, elle était croyante. Mais elle allait dans les grands moments, comme à Sainte-Barbe, et on faisait des mendiants. Quand il y avait le pardon de Sainte-Barbe, il y avait des mendiants tout le long du chemin caillouteux qui montait à la chapelle, et elle me donnait une pièce. Donc j'ai commencé comme elle, vers 8 ans, 7 ans, 8 ans, à donner la pièce tout le temps. Et je continue, tous les jours, tous les jours je donne la pièce, bien sûr, aux mendeurs que je vois. Et je suis vraiment triste, triste de voir tant de gens, de voir tant froid et tout dehors. Et ça, je trouve que là, pour un militant de gauche que je suis, c'est la première réception, c'est qu'on n'est pas réglé pour être le logement des plus pauvres de ce pays. Justement, à ce sujet, vous avez fait une intervention au Sénat, au sujet des logements ici à Auré, et dans d'autres communes, je crois. Qu'en est-il de cette intervention ? Oui, j'ai fait notamment pour l'Angouelan, qui a fait deux petits pavillons accessibles. Donc, moi j'ai apporté une aide très importante pour le maire de l'Angouelan et la commune, parce que c'est une commune pauvre avec 400 habitants. Et comme le maire a un peu des handicapés lui-même, donc j'ai été très sensibilisé à ça. On a écrit, on ne sait pas la retombée. On a bien indiqué qu'il faudrait une approche spécifique pour ce qui est des pavillons adaptés. Alors, handicapés, c'est qui ? Ceux qui ont une mobilité réduite. Ça peut être des personnes âgées. Oui, bien sûr. Et on finit souvent par être âgés. On finit souvent par être âgés. Et tant mieux, parce que sinon, ça veut dire qu'on meurt en courbe de route d'une maladie ou d'un accident. Donc, tant mieux si on devient vieux, mais le mieux c'est d'être vieux et être autonome. Mais bon, ce n'est pas le cas. Tout le monde, il arrive un moment où c'est très difficile. Et je pense que l'État peut faire mieux pour le logement. L'idée qu'il me fait faire de la politique, c'est le progrès social. Pour moi, sans le progrès social, il n'y a pas de véritablement avenir sûr. Là, on voit bien, parce qu'on a payé des pays aussi dans le passé. Ça se paye. Ça se paye cash. Donc, c'est un grand travail d'oeuvrer pour le progrès social. Vous voyez que c'est difficile, parce qu'il y a la puissance des milliardaires qui est terrible. Avec cette évasion fiscale de 60 à 80 milliards chaque année, rien que pour notre pays, dans le cadre de l'Europe, qui tolère ça. Je veux bien que l'Europe ne dirige pas le monde, mais sur le territoire européen, on devrait être exemplaire et interdire l'évasion fiscale qui permettrait, alors là, de régler le problème de l'emploi. Parce que sinon, c'est du discours qu'on fait. On a des jolis mots en vocabulaire, ça ne manque pas. De la démagogie. De la démagogie, du populisme, tout y est. Et bien, on tremble les gens. Et on démoule les gens qui n'y croient plus. Et le grand malheur, aujourd'hui, c'est qu'on est en panne d'espoir. La panne d'espoir, pour les jeunes en particulier, pour les autres aussi, pour ceux qui attendent un emploi ou un toit, c'est très, très, très important. Mais on n'arrive pas à créer l'espoir. Le Parti communiste est trop petit. Il a été une force de progrès. Quand il faisait 20% et plus, là, il y a eu beaucoup de faits pour les congés payés, pour les logements sociaux. Mais là, aujourd'hui, il y a un éclatement politique. On voit, il y a le Front de Gauche, il y a la France Insoumise, il y a le Parti Socialiste qui a éclaté aussi. Justement. C'est quand même quelque chose de bizarre. Enfin, on ne pensait pas. On ne pensait pas évoluer vers cet état des lieux politiques. Je suis très heureux que vous parliez de ce problème, parce que, justement, la force de gauche voudrait, théoriquement, être près du peuple. Et en réalité, elle s'en éloigne. Alors là, ce n'est pas le cas de tous, tout de même. Ceux qui sont vraiment de gauche restent toujours attentifs à la problématique. On ne peut pas dire ça. Mais il y a eu, et il y a également à l'intérieur des gens qui sont plus, qui ont une situation faite depuis longtemps, qui n'ont pas les racines de leur territoire comme nous. Forcément, ils ne voient pas les choses comme l'un de l'autre qui a été faite, elle est faite un peu en débit du bon sens. Elle nous complique. Elle va compliquer le fonctionnement de notre pays pour les élus locaux, pour les maires, pour les conseillers régionaux. Tout ça, ça me paraît compliqué. Pour la population qui perd, c'est repère. Alors ça, non seulement la population là, on n'est pas capable de créer de l'espoir par rapport au pouvoir social nécessaire, ni de dire quelle route prendre pour que ça aille un peu mieux demain. On n'est pas aujourd'hui. On n'est pas capable de dire qu'il faut nationaliser. Comme avant on disait. Et là, aujourd'hui, on voit bien le discours. Au niveau du contenu, écoutez bien, il y a des questions posées par les journalistes, mais qui ne creusent pas les contenus. Les propositions, les propositions des candidats, vous les voyez, vous, les propositions ? À part les petits mots, les petits coups dans le genre, mais c'est ça que c'est le désespoir. Le désespoir, c'est qu'on n'est pas en capacité. Aujourd'hui, là, on n'est pas bien, on n'est pas très bien. Je vous aime bien qu'au bout de quelques mois, là, on creuse un peu les questions du logement, de l'emploi, de la pêche. Parce que c'est vrai que le domaine maritime, avec le Brexit et tout le monde, comme on s'y intéresse, et la réculture. On ne peut pas se contenter de mettre des petites russes-tines, de temps en temps, quand il y a des grandes manifs et que le sang coule, ou elle n'est pas loin de le faire. Vous voyez, il faudrait qu'elle ait des frères. Nous, on fait des propositions pour la réculture. Pour les prix, oui, mais on ne le prend pas en compte parce que le ministre nous dit que ce n'est pas conforme à la politique européenne. Quand on dit, nous, qu'il faut un prix garanti pour une partie de la récolte, un prix élevé, par exemple, pour la moitié, celui qui a 60 vaches laitières, par exemple, pour les 30 vaches, pour la moitié, il aura un prix garanti pour l'année. Après, on fait des réunions, on rediscute avec la profession et les partenaires, les professionnels. Et l'autre partie serait le prix du marché, qui peut être bon, qui peut varier, et l'APAQ. Si nous avions le droit d'utiliser l'APAQ politique avec l'enveloppe, comme il faut, nous, parlementaires français, on va aider d'abord les petits et moyens paysans. Parce que si on saut les petits et moyens paysans, on a sauvé la culture. Donc, c'est bien l'utilisation de l'APAQ, là encore, c'est comme un impôt juste ou pas juste. Donc, si on travaille pour être plus juste demain, on résout les problèmes. On recrée de l'espoir et on recrée de l'emploi. Cela, l'agriculture, c'est devenu une catastrophe. On a pris, la semaine dernière, quelque chose de très, très bien quand même, une mesure qui va essayer de freiner l'accaparement des terres, des sols. Parce que si on laisse faire, les Chinois ont commencé déjà à acheter 1700 hectares dans l'Inde. Et des vignoles, évidemment. Mais on ne doit pas laisser faire ça. Ni même Chinois, même un Français qui veut acheter... Quelqu'un qui n'est pas paysan, quelqu'un qui n'est pas agriculteur, mais qui a beaucoup de sous, beaucoup d'argent. Il va acheter des centaines d'hectares, des milliers d'hectares. Et il va faire travailler des ouvriers. Et les exploiter et tout. Mais ce n'est pas des paysans. La terre n'a pas d'agrément plus aux paysans. Donc, on a fait quelque chose de très bien qui est passé. Presque inaperçu. C'était passé déjà en Assemblée nationale. Et là, c'est passé la semaine dernière, je suis apparu là-dessus. C'est une petite chose, tout ça, qu'on fait. Mais qui ne se font pas forcément avec la mer, quand ils réalisent, ça se voit. Mais si vous me permettez, j'aimerais revenir un peu en arrière. Lorsque vous enseignez dans les écoles, quels étaient vos fondamentaux principaux dans l'enseignement ? Très, très bonne question. Il se faudrait des heures pour y répondre. On est en arrière. J'ai une... On apprend beaucoup en étant enseignant. Parce qu'on sort d'une école de formation qui s'appelait l'école normale hier, et qui faisait mieux. La formation qu'elle n'est faite depuis. Mais bon, il aurait fallu les transformer les écoles normales, mais garder l'esprit de l'école normale avec cette philosophie. De la réussite. L'école de la République pour tous, de la réussite pour toutes. Il y avait ça. On veut faire réussir toutes les enfants. Donc, c'est mon... Le fil conducteur, c'est ça. Il n'y a pas de raison. On n'est pas là pour les meilleurs seulement. On s'occupe des meilleurs aussi. Il faut que les meilleurs continuent leur vie. Travaillent à leur livre. Au vide, au vide, au vide, en donnent plus à faire. Mais bon, il faut que celui qui est vraiment en difficulté, on cherche la nature des difficultés et on cherche à résoudre et à leur remettre sur la voie de la réussite. Et on peut. J'ai appris. Ce sont les enfants qui m'ont appris. Ils m'ont appris. Parce que, au tout début, au tout début, alors là, au tout début, c'était une situation extrêmement difficile. Je démarre avec une classe de 21 élèves, avec tout, de 2 ans à 11 ans. 8 ans maternelle, mais je ne connaissais rien maternelle. Je n'ai pas eu de formation maternelle. Et je n'avais pas les moyens. C'était une école très pauvre qui n'avait pas d'argent pour les fournitures scolaires et tout ça. Donc, j'ai fait avec... Je venais le mercredi, tout faire mes tableaux. Je venais le dimanche faire mes tableaux. Parce qu'il y avait toutes les divisions dans la même classe. Donc, mon manœuvre, c'est que dans cette classe-là, il y avait un enfant d'un niveau. Très, très bas. Il y avait un cumul très, très bas. Et qu'il n'a jamais pu apprendre ni à lire, ni à lire. Mais il ne relevait pas de cet enseignement. Mais ça me fond le cœur. Longtemps après, je pense encore à lui, c'est le seul. J'ai toujours réussi à apprendre à lire aux enfants. Et quelquefois, j'ai découvert des choses. Vous avez su écouter les enfants ? Oui. Alors, ce que j'ai découvert, c'est qu'il faut vraiment trouver une matière où l'enfant est en situation de réussite. On peut être faible en français, avoir un handicap, lire, ne pas lire très, très bien et réussir. Alors, comment ? Mais si jamais l'enfant est bon en maths, il n'y a aucun problème. Et ça, c'est aussi le cas. C'est le cas d'enfantures qui sont arrivées qui ne connaissaient pas le français, mais pof, en maths, déjà, bon. Allez, en sport, très bien. Allez, et l'équipe de foot. C'est quand j'étais avec l'équipe de foot dans le même temps et ils avaient été rayonnants et ils ont réussi. Bac pro, tout ça. L'histoire de l'artisan. Quelquefois, c'est l'enfant qui veut rester bébé. J'ai eu un enfant qui avait un an d'autable qui voulait rester bébé donc il ne voulait pas apprendre ni à lire, ni à compter. Et donc, j'ai réussi à débloquer un menu spécial. Un menu du matin et même d'après-midi pour que... Et je l'ai débloqué. Il a eu son bac pro. Je ne dirais pas, évidemment, d'où il est derrière. Mais vraiment... Et après, j'ai continué comme ça et j'ai découvert aussi que les classes de découverte, ça, c'est vraiment... Ça doit être obligatoire. À l'avis d'art. Alors, obligatoire, il faut mettre de l'argent un peu. La classe de découverte, mais toutes les classes ne coûtent pas cher. La classe de neige coûte beaucoup plus cher. Il y a transport. Mais on peut aussi faire une classe de découverte à 30 km ou à 20 km d'ici. Et je l'ai fait plusieurs fois. À Biosy-Lanvaux, c'est la communauté commune du LOK qui faisait ça. Après, on dit vie. Il vient du moment pour sortir, une semaine, avec sa classe et quelques heures d'accompagnateur. Même par mauvais temps, même s'il pleut, même s'il y a de la boue, même s'il fait froid, c'est une expérience exceptionnelle et qui permet de débloquer et de changer de comportement. J'ai eu comme ça un enfant très, très dur qui m'a fait ça, d'ailleurs, qui m'a montré les points. C'était au mois d'avril. Et après, on fait notre classe et les gouvernements. Il l'écouvait mal, tout ça. Il ne faisait aucun effort. Il était désagréable avec le maître et avec les autres. On n'est pas obligé de me croire, mais je peux vous dire que j'ai changé l'enfant complètement. Complètement. et je n'en suis pas revenu. C'était un enfant, je veux dire, donc j'ai dit que. Il y en avait qui étaient très, très gentils. Lui, il était pas. Lui, il était difficile. Et là, j'ai su, lui, mais quelquefois, c'est un peu le hasard, la chance, j'ai su lui parler en cours d'un repas et le mettre en situation d'acteur pour surveiller le repas du soir et tout et il nous a fait rire et tout. C'était très, très agréable. Et après, mon garçon, il est revenu à l'école, le plus gentil de la classe. Et tout le monde, il s'est mis à le bien et il est parti en sixième. Ça doit être... Et c'est en moins de deux mois. En moins de deux mois, j'avais roulé. Ça doit être une satisfaction. Ça, c'est la grande satisfaction. Revenons donc à la vie politique, si vous le permettez. Chaque jour, on constate de nouveaux scandales. Pensez-vous qu'il serait nécessaire de faire table rase sur le système tout entier ? Alors là, on voit bien qu'on bricole beaucoup. Je parlais de la lecture tout à l'heure avec N'Augustine. La loi nôtre avec les intercommunalités à marche forcée un peu plus grande. Non, c'est pas assez grand. Encore plus grand. On n'a pas vraiment la réflexion de départ. Avant de lancer des grands chantiers comme ça, il faudrait déjà avoir un peu près bien précis, bien réfléchi, bien pensé et avec le consensus quand même. Tout ce qui concerne les élus au bout là-bas, on a intérêt à avoir un consensus. Alors faire une 6ème république, je suis pour. Parce qu'il y a surtout une faute très très grave et qu'on va traîner contre les jeunes depuis quelques années. c'est le quinquennat placé avant les élections législatives. Si on votait d'abord pour les députés, c'est quand même eux qui devraient le pouvoir, les parlementaires, le parlement, c'est la régime parlementaire. Là, on va avoir un président qui aura évidemment une majorité. C'est ce qui se passe. Ça veut dire que le parlement qu'est-ce qu'il fait ? Et puis on joue le 49-3 après. Donc le vote des députés n'est pas bon. on va passer outre. Si les sénateurs n'est pas bon, on va passer outre. Vous voyez bien que ça ne peut pas. Dans un monde en crise, il y a des millions de gens en France. Malheureusement, on sent bien qu'on n'a pas tout à fait la réflexion suffisante. Je vais être audacieux, monsieur le sénateur, et je vais vous demander ne serait-il pas, à votre avis, nécessaire que le peuple tout entier se révolte pacifiquement, mais fermement contre les abus des hommes politiques. Ça, c'est... c'est vraiment très, très compliqué. Révolter, oui, je comprends, mais quand on va à la case à un quartier, tout ça, il faut faire attention. Tout ce qui est violence, alors qu'il y a le terrorisme, il faut être très, très, très prudent. Mais le grand changement est nécessaire. Comment y parvenir ? Vous avez un quartier qui défend une chose, l'autre qui défend autre chose, mais c'est proche, c'est pas très loin, mais on se met pas d'accord quand même pour... Alors, à eux deux, il ferait, je parle de Mélenchon et Amon, par exemple, à eux deux, ils pourraient nous sortir. Et j'adore, mettons ces trois-là ensemble, ils peuvent nous faire une feuille de route. C'est ça, ça qui sera intelligent. On s'en fiche. On s'en fiche de l'avenir de chacun d'eux. Je sais pas, on n'a pas à choisir le... Non, ce qu'on veut, c'est le programme qui serait adopté, on pourrait faire d'ailleurs, des... Comment on appelle ? Les états généraux. On prend rien de temps. Alors là, on est à l'immédiat, on passe à la thé, on passe pas... Et on est loin, on est loin des états généraux de la Révolution. Pourtant, c'est cette élaboration-là, c'est celle-là qu'il faudrait... Oui, c'est le fondement. Pour que le peuple ait droit à la part parce que là, ceux qui disent on va donner la parole citoyen, citoyen, mais il agarde quand même la parole pour eux parce que les médias ne vont pas... Je regarde, j'écoute. Eh bien, c'est quand même eux qui sont... Avec un égo qu'il faut surdimensionner en plus. Donc, il y a un souci. Mais on voit bien qu'on pourrait travailler ensemble mieux. Eh bien, après, il faut que... Il y a des élections qui ont lieu. Il faut que je sois comme dans une commune. Comme j'avais fait, en tout cas, je tenais cette promesse. Faire ce qu'on a dit. Et un peu plus, si on peut. Mais pas moins. Donc, c'est des engagements. Les engagements doivent être tenus. On n'en est pas là, aujourd'hui. Comment voyez-vous une société moderne idéale ? Alors, il y a des éléments qui pourraient nous redonner le moral. Quand on voit tous les projets techniques qui sont réalisés, toutes les machines qui sont créées par l'homme au service de l'homme. Vous voyez ? Le progrès peut être au service de l'homme. Il peut être aussi dans le sens contraire quand c'est les armes pour la destruction de l'humanité. Il faut faire attention. Donc, sans philosophie, sans la réflexion, sans la morale, on fait des dégâts. Et alors, la santé, sur le plan médical, les hôpitaux et tout, ça, il faut connaître que là, on a des moyens. Alors après, il faut connaître des mesures politiques pour que les gens puissent en bénéficier. Si la société sociale n'existe pas, vous imaginez les dégâts ? Un exemple. Donc, après, quand vous avez tout ça, il fonctionne bien. Mais après, il faut maîtriser. On voit bien que pour l'agriculture, avec tous les engins qu'on a et tout, on peut faire de bons travaux. Mais il faut maîtriser. Il ne faut pas faire des fermes de mille vaches où on va là. Et il faut respecter la nature. Sinon, c'est des mots. Donc, il y a tout ça à faire. C'est compliqué. Et on voit bien qu'en train du temps, avant d'y arriver, je dis, il y a le respect des gens d'abord. Travailler sur le droit des gens, le droit au loisir, la culture. Je regarde bien, il y a des inégalités territoriales. Quand je pense à une commune qui est loin de la vie, je parle de l'emploi, dans mon canton du Fawad ou du Gourin, il y a des petites communes qui sont loin de la ville. Qu'est-ce qu'il y a sur ce territoire-là pour l'animation et pour la jeunesse et même pour les anciens ? Il est temps de faire des logements à Zaté parce que sinon, les transports, pas grand-chose. Les commerces, ça tient à peine le dernier. Quelquefois, le meilleur objet de créer un commerce alimentaire, je connais, j'ai participé à quelques opérations de ce genre. Donc, on est loin de l'égalité des citoyens. Donc, il faut qu'on travaille également au niveau des territoires. Je peux habiter à la campagne, mais si on la laisse se désertifier et perdre ses emplois, donc, ça me déserve grave est très, très, très ennuyeux, très... C'est triste. S'il n'y a pas d'équipe de foot, s'il n'y a pas de cinéma, s'il n'y a pas de médiathèque, s'il n'y a pas de rencontre, parce que c'est ça le fondamental de la vie, c'est la rencontre intergénérationnelle d'ailleurs. Mais moi, je ne peux pas vivre dans une commune où il n'y aurait pas de jeunes. Parce que j'ai bien dit, tant mieux, on peut jouer au boule, on peut faire des choses, on peut avoir du temps libre, bien sympathique. des bons souvenirs. Mais quand même, mais quand même. Donc, on peut mettre en la genèse, un peu partout. Croyez-vous que cette société idéale... Ça s'est prané vers l'idéal, de la vie partout. Croyez-vous que cette société idéale peut faire un jour... Eh bien, elle était bien partie. Après la dernière guerre mondiale, elle était bien partie. Avec le programme du Conseil national de la résistance qui a créé... Ça a fait beaucoup. Et il y avait là... Il y a eu des communistes de gouvernement, il y a eu de Gaulle, il y a eu des grandes avancées par moments. C'est par moments. Mais il y a toujours des forces qui sont opposées au progrès parce que... Il y a les intérêts personnels. Il faut bien que les plus riches perdent un peu par rapport à quelquefois. Quelquefois. Mais quelquefois, ça permet de fonctionner normalement sur ce qu'on appellerait normalement. Mais qu'est-ce que c'est qui est normal aujourd'hui ? Et quelquefois, je dis la formule que j'emploie, c'est que ce serait bien. J'ai dit le jour il y a 15 jours, 3 semaines. Posons notre valise un petit peu ou notre voiture. Sortons de la voiture. Asseyez-nous sur notre valise et réfléchissons. C'est quoi le bonheur ? C'est la pensée, la pensée, la philosophie, tout ça, on en a besoin. Là, aujourd'hui, c'est la publicité, c'est la vente, c'est la rentabilité, la productivité. Allez, l'affaire doit être plus grande. On double, on fusionne. Où est le bonheur ? Est-ce que c'est la recherche du bonheur ? Et moi, j'essaie de travailler pour apporter du bonheur, bien sûr, là où je peux, pour ma petite parcelle. D'accord ? Que je peux. Il y a l'économie, on nous dit, ouais, mais l'économie, il ne permet pas. Même le fond me dit pour l'agriculture, ah oui, ce que vous dites là, c'est pas mal, je suis assez d'accord, mais je ne veux pas proposer ça parce que l'Europe, alors, il faut travailler sur l'Europe aussi, parce qu'on ne peut pas laisser l'Europe nous imposer des directions qui ne sont pas les nôtres. Bien, mes amis, maintenant, vous connaissez un peu plus Michel Le Scouarnet, sénateur de Morbihan. Vous le connaissez presque intimement puisque on a senti dans ses réponses sa sincérité, sa méritable volonté de faire quelque chose pour que nous vivions tous un peu mieux. merci. Merci, monsieur le sénateur. Je crois que ça a été une interview vraiment intéressante. C'est un peu comme sur le divan, là, oui. Oui, 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 je crois que ça a été très bien.